TerraData. Alors, data, c'est « données » en latin, et Terra, il y a un petit jeu de mots, d'abord c'est le teraoctet, c'est une énorme quantité de données, c'est 10 avec plein de zéros derrière, et qui indique un volume de données considérable sur lequel on va pouvoir faire des analyses. Mais surtout, ce qu'on a voulu dire dans TerraData, c'est la terre des données, cette terre inconnue qu'on est en train de découvrir, qu'on est en train d'explorer aujourd'hui. De tout temps, on a voulu inscrire des données, retenir des données, pour par exemple les communiquer, pour s'en souvenir, pour les archiver. Alors on faisait ça en les marquant dans de l'argile, en les écrivant sur du papier russe ou sur du papier. Et ce qui a vraiment changé, c'est qu'au XXe siècle, on a découvert avec l'informatique une façon de représenter des données de façon numérique, de les stocker sous forme de 0 et 1, par exemple dans des disques, des disques énormes. Et surtout, ça a permis de passer à des tailles considérables. Et depuis les débuts de l'informatique, la taille, le volume des données croît sans arrêt. Alors évidemment, ce ne serait que des données un peu mortes, un peu inutiles, si dans le même temps, on avait développé aussi les algorithmes et la technologie informatique qui permettent de traiter ces données. Cette analyse de données massive, vous en avez peut-être déjà entendu parler sous le nom de Big Data. C'est le nom anglais, mais le terme en français, c'est analyse de données massive. Dans un premier temps, on va se poser la question, mais c'est quoi cette terre des données ? C'est quoi la Terra Data ? Dans un deuxième temps, on va regarder les algorithmes qui vont nous permettre de travailler ces données, d'en extraire des informations. Dans un troisième temps, on va considérer les changements que ça apporte à notre société, à notre monde. Et enfin, dans un dernier temps, on essaiera de voir où ça nous mène. Voir une autre vidéo Ihrer via Zops elle s'en beloved. C'est à dire — c'est le passé à chaqueauer. La création est un autre vidéo.